Bonsoir à tous, c'est notre petit comeback des familles avec Pokémon Fire Red Omega, évidemment. Pourquoi le Maraloc existe-t-il encore ? Il existe pour me faire souffrir, mesdames et messieurs. Non, en vrai, c'est un plaisir à jouer, c'est juste une galère, mais c'est normal, c'est un des défis les plus compliqués quand même dans Pokémon, attention. Et n'étant moi-même pas un expert de ça, évidemment, c'est normal que je galère, j'ai le mental, mais j'ai pas le talent. Donc j'ai une chose sur deux, grosso modo, mais on peut aller très loin comme ça, on peut aller un peu trop loin même. Mais pas d'inquiétude, parce que mesdames et messieurs, je vais monter en level au fur et à mesure des streams, et vous proposer de plus en plus un level incroyable ! Sachant que celle-là, j'y crois, parce qu'on a un Tilton, voilà. La seule différence, c'est qu'on a un Tilton, mais j'y crois. J'y crois parce que Tilton. Ok ! Ok, mesdames et messieurs, un petit rappel rapide de ce qu'est le Maraloc. Le Maraloc, c'est un marathon en hard news log de différents jeux qui sont tous en bas. Voilà, ils sont tous en bas, et le truc, c'est que l'affiche est évolutive, donc oui, ils sont tous en bas, mais l'affiche évoluera au fur et à mesure des jeux. Nous sommes au premier jeu du Maraloc, nous sommes à la cinquième run, et je ne parlerai pas de la quatrième, pour des raisons évidentes. Ça me fait encore mal au cœur d'avoir subi ce genre d'injustice de la part de Pokémon, et d'avoir fait de ma part une grosse connerie. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes tranquillement sur un petit stream Pokémon, nous ne sommes pas sur le jeu FireRed classique, mais le jeu FireRed Omega, qui est une hack-rom, une rom-hack, comme vous voulez, dans le sens que vous voulez. En gros, c'est le jeu de base, mais modifié avec quelques trucs en plus, à droite, à gauche, notamment dans le fait que les Pokémon adverses ont plus de puissance, plus d'entraînement, et qu'il faut être un petit peu plus stratège pour, tout simplement, faire ce genre de jeu, ce qui n'est pas du tout mon cas, et en plus, le jeu est en anglais. Je suis mort, je suis un homme mort. Voilà. Petit récapitulatif également, nous avons, à la fin, nous avons été donnés au professeur Chen le colis, à qui nous devons le donner au début du jeu, nous avons été plus loin que notre duel contre lui à l'oral, et la nièce, donc, de Chen, la sœur de Blue, nous a remis à nous une carte, la carte de Kanto, pas nécessaire depuis que j'ai joué à Pokémon Réunion, mais quand même, ça peut être utile, parce qu'il y a quand même quelques endroits que je ne connais pas à Kanto, je ne suis pas le connaisseur ultime de cette région, et ensuite, nous avons été bataillés, nous avons XP nos Pokémon, et nous avons fouillé Jadiel, la vie de Jadiel, et nous sommes tombés sur un vieux monsieur qui nous a fait capturer les Pokémon avant d'aller chercher notre petit Arco plus haut. Nous avons capturé sur le chemin un Illiquid, donc qui est le Pokémon starter du jeu. Nous avons dépensé 2400 Pokédollars pour les antidotes, puisque nous allons bientôt aller à la forêt de Jad, là où il y a beaucoup d'empoisonnement, et comparé aux récentes versions, l'empoisonnement continue de faire perdre des PV, tout simplement, au fur et à mesure des pas. Un PV par pas, j'ai l'impression, un PV tous les deux pas, ou tous les trois pas, enfin c'est un PV par un PV. C'est chaud, mais voilà, on a des antidotes au chaos, parce qu'on a le droit à un Nuzlocke de seigner les Pokémon hors combat. Pas dans le combat, mais hors combat. Donc, pour l'instant, le Nuzlocke, c'est donc tout en Nuzlocke, si nous perdons un seul combat, nous devons simplement reset la game, je ne peux pas nul expliquer que cela. Et nous devons capturer les premiers Pokémon de chaque zone, donc pour le moment, notre équipe se compose des Liquides, Rookool, Arco, Tilton et Rattata, qui est donc le dernier de notre team, mesdames et messieurs, tout simplement. Et à qui nous devons donner le level 9, comme les autres, parce que nous allons bientôt affronter Blue dans son premier combat, enfin dans son deuxième combat. Et nous devons tout simplement... Enfin, il a les Pokémon level 9, donc moi je décide de les mettre, de mettre le bien level 9. Est-ce que je vous ai mis le son du jeu ? Oui, je vous ai mis le son du jeu, c'est nickel. Et aujourd'hui, on va mettre Rattata level 9, et ensuite tout simplement battre Blue. Et on aura déjà bien avancé pour aujourd'hui. Voilà. On va devoir rebattre Pierre, malheureusement. Mais on fera sûrement avec, je ne pense pas que Pierre soit invulnérable non plus. Euh, voilà, j'y prends. Ah ok, c'est parti. Ah ok, on va recevoir, on fait des dégâts largement acceptables. Pour le moment, ça me va. On va en faire un deuxième coup avant d'échanger de côté, avant d'échanger. Oh, c'est cool. Ok, il a fait 6 dégâts, bah vas-y, je tente un troisième. Là, je suis plus rapide que lui. En tout cas, je suis plus rapide, je le tue. Je ne peux plus se disper. Et c'est tchao, mes dinas. J'ai grid un peu, mais là, ah voilà. Les grids sont des fois pour les bonnes raisons. De plus, si on venait à perdre Rattata, ce ne serait pas un énorme sacrifice. Même si ça fraîchait, quand même. Alors, comme vous le savez, on est aussi, évidemment, quand on joue à Pokémon, comme ça, et qu'on farm, et qu'on farm, et qu'on farm, et qu'on farm, et qu'on farm. Il y a aussi, là, l'utilité d'avoir des mini-débats, parce que ce n'est pas des débats, avec l'actualité. Bon, bah, là, pour le coup, je n'ai pas eu la même chose de vous proposer. Attendez, on va quand même aller voir, mais je crois qu'il n'y a littéralement rien qui détend. En vrai, de vrai, qu'est-ce que je peux vous proposer ? Ah bah si ! Ah bah si, si, bah oui, bah non, mais je suis un débile mental. Mesdames et messieurs, à 16h aujourd'hui, heure française, est tombé le trailer de Marvel Revolts, qui est donc le prochain jeu Marvel qui va sortir, enfin, qui va sûrement sortir bientôt, je pense. Certains disent en 2025, une bêta fermée va avoir lieu en mai. Je ne sais pas encore comment y accéder, si je peux, j'aimerais beaucoup vous la proposer en stream, mais je ne sais pas encore si c'est faisable. Mais ce jeu-là, grosso modo, c'est Overwatch, donc un jeu à la troisième personne de tir. Mais, vers le chat Marvel. Et bien évidemment, parce que les mecs s'avacuent, ils parlent comme client, ils ont mis Loki dedans. Et Magneto. Voilà, deux de mes personnages quasiment préférés de Marvel. Enfin, Magneto est un de mes personnages préférés tout en haut, et Loki est vraiment dans le top 1. Donc, non, non, évidemment. Oui. Mais encore. Mais évidemment, voilà, c'est important de le préciser. Et donc, voilà, on se retrouve, on se retrouve quand même avec un jeu qui n'a pas l'air mauvais, mais que j'ai envie de tester, que j'ai hâte de le faire en stream. Et là, je peux vous dire qu'il sera clairement mis dans la roule et tryhard. On va clairement le poncer, ce jeu, matin, midi et soir. Mais, mais voilà, voilà, voilà les petites nouvelles un petit peu, on a un mini teaser. Alors, pour ceux qui ont vu la favorite, pour ceux qui ont vu le monster, pour ceux qui ont vu Porcings, le réalisateur dont je n'arrive jamais à retenir le nom correctement, sort un prochain film, en juin, avec toujours Emma Stone. Le mec a un goût incroyable. Le mec s'est dit, je vais réagir des films, mais je vais mettre Emma Stone dedans. Non, oui, mais bon, 0, provoque un dégoût incroyablement banger, parce qu'Emma Stone est quand même une des meilleures actrices. On a en train de talent. Alors, c'est vrai que les gens disent que Porcings est sa meilleure prestation. Bon, j'avoue avoir une petite préférence pour la la lande, mais je ne peux pas juger non plus. Voilà, alors, vous voyez, par exemple. On a trop pédé. Ok, on a perdu deux, c'est compliqué. Oh, le grid va-t-il me faire chier de foule ? C'est l'être moi, come back ! Le film a l'air très différent de ce qu'il nous propose d'habitude. Pas mauvais, juste très différent. Ah, curieux, curieux. Là, j'avoue que sur un film que j'attends, c'est Sivalware, qui est un film sur des journalistes en zone de guerre. Et là, j'avoue que celui-là, je l'attends plus tôt. Des journalistes en zone de guerre, ça peut être assez banger dans l'idée. Donc, j'attends de voir un peu ce qu'ils vont nous proposer. Merde. Je suis un connard. Oh, il a trop pédé. Là, par exemple, les trop pédé, ils tiendraient pas jusqu'au bout, donc l'antidote nous sommes de la vie. L'antidote nous sommes de mon Pokémon. Et donc, voilà, les deux informations sont autour de la journée en termes de pop culture, si je peux me permettre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? 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 Toujours l'anime X-Men qui continue à faire son grand ménage. Alors, évidemment, l'anime, je le regarderai un jour, mais bon, pareil, il faut que je prenne le temps. Mais bon, c'est... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a aussi quand même des nouvelles des comics, mesdames et messieurs. Un truc extrêmement flopesque, un truc où j'aimerais rester optimiste, et j'essaie de rester optimiste, mais il faut quand même un peu aller se faire voir en vrai Marvel à tenter quelque chose. Alors, pour ceux qui me suivent depuis le tout, 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 vous savez que l'un de mes persos préférés chez Marvel, c'est le supérieur Spider-Man. Le supérieur Spider-Man, c'est Spider-Man, nous, que les Peterbunkers, sauf que son esprit, là-dedans, c'est Otto Octavius, donc le docteur Octopus. Il y a tout un run de comics où Octopus occupe la place de Spider-Man et devient un réel héros, tout simplement. Octopus, à ce moment-là, est devenu un meilleur héros que Peter, et à la fin, il se sacrifie pour que Peter reprenne sa place, etc., etc. Bon. Suite à cela, ils ont fait revenir au Octopus, et lui ont donné un attrait un peu plus de méchant. Il a bossé pour Hydra pendant un moment donné, il est devenu un méchant assez basique, et il a trahi Hydra pour se faire sa propre place, et il est devenu de nouveau le supérieur Spider-Man dans un clone. C'était un clone de Peter, je crois. Enfin, il y a beaucoup d'histoires de clones, il faut y habiter quand vous connaissez pas dans Marvel. Il y a beaucoup d'histoires de clones. Et ils l'ont fait mourir. Alors, attendez, je vais plus te dire. Pourquoi il est mort de jeune ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce Spider-Man-là ? Pourquoi il est en devenu mauvais ? C'est une question, c'est-à-dire. Ah oui, si. Oui, si, non, excusez-moi, je n'avais pas mes souvenirs. Il a fait un pacte avec Mephisto, parce qu'il voulait sauver la femme qu'il aimait. Et la seule façon de faire ça, c'était de s'enlever. Parce qu'en fait, en tant que héros, il s'était lui-même convaincu que c'était un vrai héros. Du coup, il avait des barrières, on voyait dans sa tête un petit peu, qui l'empêchaient d'être vraiment méchant, de faire du mal aux autres, pour sauver des gens, d'être radical. Et du coup, il est redevenu Docteur Octopus pour pouvoir faire du mal aux méchants et pouvoir sauver ceux qui l'aimaient. Bon. Et du coup, c'est redevenu Docteur Octopus. Donc, une boucle bouclée. Et là, ils ont fait Docteur Octopus à des espèces de clowns, avec des espèces tentacules un peu bizarres. Enfin, je n'ai pas du tout aimé les interactions qui sont prises avec lui. Et Marvel a annoncé, pour cette année, une run supérieure Spider-Man. Et là, j'ai un peu eu envie de crever. Parce que, il a repris l'esprit de quelqu'un. Mais pas celui de Peter. Et du coup, il a pris l'esprit du Spider-Boy. Et du coup, son prochain pseudo, c'est le supérieur Spider-Boy. Et vous savez, j'aimerais rester quelqu'un de très optimiste et me dire, au moins, on a le retour de potentiellement le Docteur Octopus en tant que super-héros. Peut-être ! Mais déjà, de une, ils m'ont tellement emmerdé avec. De deux, ils vont faire de lui un ado. Donc, c'est un ado, c'est pas un adulte, c'est un ado. Donc, l'esprit d'un mec de 60 piges, voire plus, dans le corps d'un ado. Et non, ça, c'est un problème. Désolé, ça, c'est un big problème. Et puis, ensuite, il y a quand même une chance sur deux que Marvel se dise... Oui, c'est bon, on a fini avec. Maintenant, il revient d'autant Octopus. Et là, il repart dans une boucle, il redevient méchant. Non, en vrai, ils auraient dû... En fait, là où ils ont merdé, je pense, c'est de l'avoir enlevé une deuxième fois. Bon, ils l'ont enlevé une fois et ils nous ont donné un Docteur Octopus en supérieur Spider-Man très différent du premier. Ils ont fait un clone à part. Donc, on pouvait s'attacher au personnage. Ils l'ont fait disparaître. Alors, certes, le sacrifice est tout à son bonheur. Il s'est sacrifié pour la femme qu'il aimait. Mais, enfin, les gars... Le supérieur Spider-Boy, là... Mes couilles, désolé, mais ça, c'est nous, comme... Enfin, bref... J'avoue que les comics, là, c'est parti un petit peu en couilles, comme ça. Et que j'étais un petit peu... Ben, un petit peu... Je ne peux pas nier... Je ne peux pas nier être déçu, en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment arrivé à un stade où ils ont fait... Un truc, là, eu... Que je trouve un peu... Toujours en rapport avec Spider-Man, J'ai, en effet, vu un tweet Disant qu'il faisait arrêter la zumba autour des films de merde que sont... Les Amazing Spider-Man 1 et 2. Bon, le 1, en vrai, je peux comprendre que des gens ne s'accrochent pas forcément à 1. Moi, j'avoue que je l'aime beaucoup, là. Mais le 2, que je trouve qu'il fait... Il a tout ce qu'il faut pour être un film de super... De super-héros banger. Et franchement, j'étais vraiment... L'un des seuls à le penser... Avant No Way Home. Et en fait, le truc, c'est que maintenant... Le problème, c'est qu'après No Way Home, tout le monde adore Spider-Man au nom de leur film. Pour moi, ce n'est pas un problème. Je vis dans ma meilleure phase actuellement. Les gens commencent à avoir un peu le talent qu'il avait. Le problème, c'est que les gens qui ne l'aiment toujours pas... Disent que le perso est toujours surcoté, maintenant. Ce qui est un peu... Oh, wow ! Ce qui est un peu vrai. Et du coup, je... Je me retrouve à me faire mettre dans le même sac que des gens qui sucent me regarder depuis le Royale. Mais ça me fait mal. Alors que moi, j'ai toujours soutenu que ça a toujours été le meilleur, ce qui est normal. À côté de Tom Lafraude et de... Andrew... Enfin, de Tom Lafraude... Et de Toby Lafraude... En vrai... Enfin, en vrai, Toby McGuire, désolé. Autant les films sont pas mal. Genre le 1, un banger. Le 3, c'est incroyable. Bon, le 2, c'est normal, désolé. Autant l'acteur en lui-même, en tant que Spider-Man... Ah, j'accroche vraiment pas. Ah, j'ai vraiment du mal. Désolé, mon avis ne me change pas, malheureusement, sur cela. J'avoue que j'ai toujours autant de mal avec Toby McGuire. Par contre... Bon, ok, James Franco est... Je sais plus de quoi il a accusé. Il me semble que c'est harcèlement ou obligation sexuelle. Je ne sais plus exactement. Donc, ça reste un gros connard. Mais j'avoue qu'il jouait Harry super bien, quand même. Enfin, pour cette version de Harry. Après, la version de Harry de Amazing n'est pas mauvaise. C'est l'inaptation, les gars. Elle n'est vraiment pas mauvaise. Et elle a une meilleure dualité que... Que Norman, en fait, avec lui. Mais bon. Voilà, un peu... Un peu douloureux. Black Panther, Welcome to Forever, sera disponible dès le 12 avril prochain sur Disney Plus Français. Je n'ai toujours pas vu le film. Vous savez que je n'ai toujours pas pris le temps de me poser le cul sur cette seconde. des ordalettes Marvel. Et là, c'est là que je vois un petit peu le problème. C'est que... Marvel, je ne vais pas dire comme tous les gens. Que oui, Marvel, cinéma, ce, ci, cela. C'est juste que Marvel, des fois, ils ont beaucoup plus déconné sur cette partie-là de leur phase. Et j'avoue que j'ai beaucoup plus de man à m'accrocher à cette phase-là. Et... Et Black Panther, malgré le fait que je sois hypé par ma mort, vous voyez, je n'ai toujours pas pris le temps de me regarder. Alors qu'avant, par exemple, Endgame. Endgame, c'était Day One cinéma. Et je me rappelle extrêmement bien la séance. C'est-à-dire que je sautais comme un fou dans ma cuisine en attendant d'y aller. Et que le moment, j'étais boing, 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 car là, j'étais à moi, j'attends que ça. Bah oui, j'étais hypé de fou. Et là, vous voyez, aujourd'hui, je suis beaucoup moins hypé pour les films. Euh... Le dernier film où j'étais hypé Marvel, euh... Je ne sais pas le mémoire. Loki ne compte pas, ce n'est pas un film, c'est une série. En plus, c'est avec Loki, donc encore plus. Qu'est-ce qu'il y a eu comme dernier film Marvel ? Il y a eu The Marvel, c'est-à-dire The Marvel, je n'étais pas non plus hypé. En vrai, je crois que c'est Ant-Man, hein. Mais c'est comment dire, je crois que le dernier film Marvel où j'étais hypé, c'était Ant-Man. Et tout ça pour voir finalement un truc qui s'éteindre avec catastrophe, quoi. Ça fait quand même mal. Non, ça fait quand même mal de reconnaître qu'ils ont perdu sur ça, quoi. Mais voilà, Marvel, euh... Marvel n'est pas mort après un game, loin de là. Mais Marvel n'est plus dans son même état de santé qu'avant le game, quoi. Les fans ont lâché parce que, parce que, parce que Disney nous propose des choses qui sont quand même moins qualitatives. Forcés de reconnaître quand même qu'ils font un petit peu moins d'efforts, quoi. Ou qu'il y a le budget qui part, j'en sais rien. Il y a quelque chose. Et quand on se voit, alors il y a des gens qui disent, oui, non, faut pas... Pas comparer. Moi, je compare parce que, bah, je trouve que c'est comparable. Quand on voit Godzilla et 13 millions, ou 13 milliards, pardon, excusez-moi. Et on voit ce qu'ils font, je suis en mode, bah, les gars, ils ont fait un banger, quoi. Alors que, bon, Marvel, tu leur donne 200 millions, 200 milliards, je sais pas si c'est le million ou le milliard. Bah, les gars, excusez-moi de le dire, mais ça fait mal. Force est de reconnaître que, oui, oui, ça fait mal, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Oh, putain, je suis chante-moi, je suis mort. Ça fait mal de le reconnaître, du coup, mais il faut forcer de le reconnaître, parce que, après Endgame, la hype était un petit peu descendue, parce qu'au fur et à mesure, Disney nous a pas fourni des brochettes de qualité incroyable, quoi. Voilà. On a un petit aperçu de Florence Pugh, qui joue notamment la fille de l'Empereur dans Dune, qui est sur le tournage de Thunderbolts. Alors, Thunderbolts, je l'ai dit, l'année où il sort, c'est le meilleur film de super-héros. Euh, voilà. Je maintiens encore ma décision actuellement. C'est-à-dire qu'évidemment, Marvel n'est pas non plus un mangaur incroyable, donc évidemment, on n'est peut-être pas non plus sur le film de l'année. Mais je pense que Thunderbolts, du coup, qui sort l'année prochaine, si je me souviens son nom, sera un meilleur film de super-héros de l'année, pour cette question. Et je pèse mes mots. Sachant qu'en face, il va avoir quoi ? Il va avoir les 4 Fantastiques ? Il va avoir Superman ? Il va avoir la concurrence ? Et Thunderbolts, j'y crois, dur comme fer, sachez-le. Et c'est pas au-delà de ça... Oh putain, oui, tu... Attends, les mots-tipés toucheraient ma note. Oh putain. Je vais juste insulter vite fait mon truc, là. Euh... Allo, mon PC ? Il y a une dinguerie, là. Qu'est-ce que c'est que ça, de dinguerie ? Nickel ! Excusez-moi. On va faire un petit save, quand même, j'ai un peu peur, là. Ok. Mais du coup, voilà, Thunderbolts... C'est... Déjà, on peut comparer ça à une espèce de Suicide Squad, et je comprends l'idée... Mais c'est vraiment une bande de méchants qui cherchent la rédemption. Non, mais c'est vraiment les vrais Thunderbolts. Ils font des choses un peu contestables, quand même, hein. C'est pas non plus des héros tout blancs, mais voilà. Ils cherchent à faire le bien, quoi. Alors après, j'ai cru voir et que comprendre que la version MCU des Thunderbolts serait malheureusement un plagiat de la Suicide Squad. Vu que les deux Suicide Squad, les deux films, étaient des gros bangers... ... Oui. Même le 1 ! Désolé, il y a ceux qui n'aiment pas Suicide Squad 1, je vous comprends, hein. Mais moi, je le laisse à 4 épaules, c'est... Ça, c'est littéralement mon petit plaisir coupable, plutôt. Il y a Deadshot dans le film, euh... Comment ça s'appelle ? Waller, Amanda Waller, qui est juste... Mais Fiona Davis est une actrice incroyable. Harley Quinn, off course. Bon, le Joker, je sais qu'il n'est pas limité, mais en vrai, c'est une version du Joker comme une autre. Il y a en avant une autre version. Je comprends qu'il choque un peu plus, que les gens l'aiment un peu moins, mais... En vrai, Jared Leto est un bon Joker. À la limite, le seul, ce que j'ai pas trop aimé dans le film, c'était Killer Croc. Parce que pour le coup, Killer Croc, euh... Bah, je trouve qu'il est pas non plus super, méga, bien utilisé. Ça fait un petit peu chier. Après, le Diablo, bon, on va pas non plus faire les chichis, hein. Mais bon, euh... Dans les comics, je le connais littéralement pas, donc je ne peux pas faire le mec qu'il veut qu'il soit bien utilisé. Alors que les autres, je les connais un peu, quoi. Killer Croc, il a des vrais développements intéressants. Et l'Enchant 13, bon, bah, pas mal. Le seul problème, c'est qu'on n'a aucun exemple de la Suicide Squad vraiment utilisé. Et on se base sur direct un membre plus puissant qui trahit un peu les autres. Voilà. Enfin voilà, mes amis messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai eu 8 ? Comme du haut, il y en a eu 2 ? On est tellement bien. On va se casser les oeufs, il y a des Pokémon. Hop-les ! J'aime pas Suicide Squad. Après... Enfin, j'allais dire, je suis impacté par les autres médias aussi. Il n'y a pas que les films, hein. Mais je comprends que les gens n'aiment pas, ouais. Là, tu vois, c'est un truc que je peux boire dans ma bouche. Parce que, voilà, je comprends que les gens n'aiment pas. Après, moi, je suis impacté par les autres médias. Genre les comics. Les comics Suicide Squad sont incroyables. Dommage qu'il n'y en ait pas actuellement qu'ils soient en diffusion. Ils ont tué Deadshot ! Ces enfoirés. Ils l'ont pas fait revivre alors que... Tu les autres faut vivre. Et pas Deadshot. Mais il faut que je me renseigne parce que je crois qu'ils ont pris son frère ou je sais pas quoi. Ouais, je vais me remettre un peu aux comics DC mais c'est pareil. J'ai pas le temps non plus. Ça me fait chier de fou. En fait, 24 heures dans une rue, c'est trop petit. Mais ouais, il y a des comics Suicide Squad qui étaient super bien à l'époque. Ils en ont refait une où Amanda Waller elle prend possession d'une terre parallèle carrément. Et après là, c'est comme Marvel et le MCU. Là, DC a eu la version de Suicide Squad un petit peu des derniers films. Donc ils ont ressorti Bloodsport. Un petit peu de nulle part. Peacemaker, la même chose. Mais ils ont laissé arrêter pour que maintenant Harley Quinn dans les comics il est considéré comme l'allié de Batman à temps plein il me semble plus ou moins. Mais du coup, ouais, on a une équipe de Suicide Squad qui est vraiment cool. On en a bien juste qu'ils rajoutent Deathstroke. Parce que Deathstroke, c'est presque inferno. Et après, il y a les jeux évidemment. Là, le jeu Suicide Squad. Alors, le jeu Suicide Squad, on le fera en stream. L'histoire pue la merde. Enfin, l'histoire a une fin mais j'ai envie d'insulter des gens. En fait, je vous explique. Suicide Squad, c'est 80€ le jeu. 70, 60, là vous le trouvez. Peut-être 40, d'accord. Imaginons au plus bas, vous le trouvez à 35. Admettons un multiple effort. Vous le trouvez du dessus à 35€. Le jeu n'est pas fini. C'est-à-dire que quand vous jouez au jeu, vous n'avez pas la fin du jeu dans le jeu. L'histoire n'est pas finie. Donc, le jeu tue la merde, mais après, le gameplay tue la merde. Moi, ce n'est vraiment pas le gameplay que j'aurais vu dans un jeu Suicide Squad. Vraiment, il n'est pas prenant, il est catastrophique. Mais voilà. En fait, il y a plein d'autres médias par lesquels je suis impacté. Les séries aussi. Mais en faisant des séries, je n'ai rien. Voilà. Je suis matissé par tous les médias. Les films m'ont aidé. C'est avec les films que j'ai découvert, mais voilà. Après, je comprends que je n'aime pas les films aussi. Oh là là. Mais mon pauvre, mon pauvre petit ratata qui subit tous les malheurs du monde. Mais au moins, ça nous a permis de mettre Amanda Waller, enfin, Viola Davis en tant qu'actrice incroyable. Et ça, franchement, très bon point. Et l'acteur qui joue Rick. N'empêche, on n'en parle pas assez. Mais l'acteur qui joue Rick, Rick Flag. Incroyable en vrai. Evidemment, il y a eu le 2, mais... Non, il meurt. Désolé du spoil, le film Sorteur 2021, 2022, je ne sais plus. Si vous ne l'avez pas suivi, vous ne l'avez pas suivi. C'est de votre faute. Mais ouais, il y a eu des morts malheureusement. Bon, tant pis. C'est un peu chier. Mais le combat était joli. En plus, il y avait une mise en scène avec le casque Peacemaker. C'était bien foutu. C'est pas non plus incroyable, mais c'est bien foutu. Après, Suicide Squad a beaucoup de défauts. C'est juste que moi, je décide de ne pas aller voir, en fait. La scène avec Peacemaker et Bloodsport dans le campement, par exemple. Oui, il les tue tous, mais ça n'a aucune logique qu'il les tue tous. Mais comme la scène est stylée de fou, il y a une petite conséquence méga propre. On est content. On est content qu'on pique le film. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. D'un coup, sachez une chose. Ah tiens, parlons de film. Sachez une chose, c'est que certes, les Apollo Awards 2023 arrivent bientôt, mais sachez que les Apollo Awards de cet été sont déjà prévus. Et ceux depuis très longtemps. Après, je ne sais pas si je vais pouvoir les faire comme j'ai envie de les faire, mais... On va tenter des trucs. Vous allez pouvoir me juger de fond, mais... Mais... Et pas que sur mes avis, sur mon acting aussi. Vous allez voir. Bon, c'est vrai. Non, j'ai beaucoup de trucs que j'aimerais tourner correctement, mais... Là, le projet des Let's Play, si j'arrive à le mener à bien, ça va être un banger dans ma tête. Le problème, c'est qu'il y a tellement de trucs que je ne contrôle pas. En fait, dans les tournages, le plus gros problème, c'est pas forcément de contrôler ou pas les choses. Le plus gros problème, c'est d'avoir une partie du tournage sur laquelle on n'a pas la main mise. Moi, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir tout contrôler. Si je peux tout contrôler, voilà, je peux en prendre comme moi-même. Si, par exemple, je dois attendre un retour, ou je dois attendre... Comment je dois attendre ? Quand je demande à un endroit si c'est possible, par exemple, le fait qu'il ne me réponde pas et qu'il me fasse bijoter, par exemple, le oui ou non va beaucoup jouer sur le résultat final. Et là, le il était une fois, le nouveau format, autant vous dire qu'il y a une chance sur deux qu'il soit foiré de A à Z. Enfin, peut-être pas foiré de A à Z, mais juste beaucoup moins bien, beaucoup moins banger. Mais je vais tâcher de faire le mieux que je puisse faire pour me satisfaire de mon actuel présence, mesdames et messieurs. On est vraiment à Rattata level 9, alors que ça n'a pas du combat contre Blur, mais il vaut mieux qu'il y soit au cas où s'il y en a un problème. Au cas où, si le combat des rats, il vaut mieux avoir un plan B, quoi. Et là, on y pense, hein, pour nous, il a fait même les laminés sur ce jeu. C'est pas exactement le même, mais le chemin est le même, quoi. Alors ! Il y a pas les cartes, on est large, hein. Vraiment, le poison, ils sont vraiment en train de me rembourser. On peut avoir de changer de Pokémon pour être sûr de ne pas se faire niquer ou alors... Non, tu peux s'en regarder comme ça, à peu près. Et de 12, tu avais, tu fais 10. Allez, au-delà, les gars. On n'est pas gravement empoisonnés, sinon on a lui péter la gueule. Ah oui, on a le film Joker 2, qui aura 15 chansons. Alors là, désolé, hein, mais c'est vrai que là, vous le savez, hein, les musicales de base, j'ai du mal. Joker 2 de base. Je l'ai dit, je suis prêt à retourner ma veste, mais Joker 2 de base, qu'est-ce que ça fout là ? Je pense que Joker 2 va prendre une ou deux étoiles. Et comme je l'ai dit, je suis prêt à retourner ma veste si c'est un banger, mais... Je pense, actuellement, là, au jour d'aujourd'hui, Joker 2, pour moi, c'est deux étoiles et ça se cache... Ça se cache ma veste, quoi. Voilà, le film retourne chez sa mère et ferme sa bouche, quoi. Il va expliquer, pour l'instant, c'est ce que je vois du film. Bon, j'espère me le tenter et j'espère que ce sera un banger, quoi. On aura encore le problème de... Je vais le dire, je vais porter mes couilles, je vais le dire, mais... Enfin... Ça explique, quoi, Arthur Fleck. Voilà. Le Joker, quoi. Genre, vous avez l'un des plus grands antagonistes, un des plus connus qui existe dans le monde. Et le mec s'appelle Arthur Fleck. Désolé, hein, je... Ça peut sembler un peu violent, dit comme ça, mais... Arthur Fleck. Je suis désolé. Je dis pas que mon nom de famille est mieux, je dis juste que Arthur Fleck, ça ne sonne pas de Joker, quoi. Voilà. Arthur Fleck, ça sonne... Captain America. Voilà. Ça sonne pas de Joker. C'est... Il manque un truc. Et désolé, ça compte dans la notation, parce que c'est un choix scénaristique de l'appeler comme ça. Mais voilà, quoi. C'était juste pour dire ça, quoi. Ah, bientôt à Blue, mesdames et messieurs. Bientôt à Blue. On va devoir lui montrer qui c'est le patron. J'espère que ça sera nous. ... ... ... ... ... C'était quoi ça ? Ah une baie au rang ! Oh non ! Ah il se met bien ! En plus le point d'attaque, il se met trop bien ! Le Pokémon sauvage il a une baie et en plus il se met trop bien ! T'as la chance ? Avant je tape plus fort et plus vite donc calme-toi comme un blou frérot ! Je te confond un peu un... Wouhouhouhouhouhouhou ! Pardon ? Pas à moi ? Pas à moi ? 34 ! Level 9 ! On va pouvoir affronter Blue c'est parti ! C'est parti mesdames et messieurs ! On va pouvoir aller affronter Blue ! Et ça va le faire ! On y croit mesdames et messieurs ! On y croit ! On y croit ! On y croit tous ensemble ! On va lui péter sa gueule à Blue ! Et tout va bien se passer ! T'es parti ! T'es parti ! T'es parti ! T'es parti ! On va essayer au cas où s'il y a un problème ! Je pense pas qu'il y ait de bug ! Je pense qu'on va se faire allumer la gueule ou défoncer Blue ! Au choix ! Au pire on perd Elekine ! Au pire on perd nos cinq Pokémon ! Au pire ça devient la mort ! J'espère pas ! J'espère que vous êtes prêts mesdames et messieurs pour le combat du stream ! Pokémon nous sommes contre Blue mesdames et messieurs ! Une chance sur deux de gagner ! Les dés sont lancés plus rien ne va ! Hey ! Lucky ! Tu es un homme de Pokémon... Tu es un homme de Pokémon ? Ne le regarde pas ! Tu n'as probablement pas de badges, tu ? Pourquoi ne t'en laisse pas les badges ? Par contre, tes Pokémon a été plus plus ? La introduction nous a dit Tu veux aller de Pokémon ? Laisse passer ! Tu n'as aucun badge ? Le mec ne le laissera pas passer ! Parce que tes Pokémon sont plus puissants ! La réponse évidemment est oui ! Et moi je vais lui montrer ça en personne ! Et le fou ! Pardon ! Par contre, il a un rang sur le Q1 PV, je suis beaucoup ! Genre vraiment, il s'est dit, un PV c'est Grude ! Casse-toi ! Et c'est chaud ! Level 10 ! Sale flex ! Ok, Blue ! Allez, envoie-le ton Pokémon ! On n'a pas le droit de changer de Pokémon en Arnazlog, je le rappelle ! Et il envoie Smoochum ! Et Smoochum ! Il va prendre cher, mesdames et messieurs, regardez bien ! Regardez bien le Pokémon qui se prend ! On a attaqué quelqu'un dans la gueule ! Oh là là ! Même pas un tiers ! Ça fait mal ! Et moi je prends cher en face ! De 27 je descends à... De 21 ! D'accord ! Ok ! Je suis un homme mort en fait ! Tu ne le sais pas encore ! Mais tu es mort de chez mort de chez mort de chez mort ! Donc là on va descendre à 14 ! C'est ça ? Donc 15 ! Amp6 ! Je suis tellement large ! Aïe 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 ! C'est chaud ! Sale merde ! Ok, mesdames et messieurs ! Ça c'est fait ! Oh ! Juste de la chance ! Et voilà ! C'est ça le talent ! J'ai un truc avec Pokémon ! Et... En manque de dresseurs ! Euh... Je ne sais pas comment... Où ça ressemble ! Voilà ! En tout cas j'aurai les badges ! Je vais aller à la ligue ! Je vous le dis tout de suite ! Alors la ligue c'est chez moi ! C'est moi le boss en fait ! On va enlever les kits du premier ! On va save ! Au cas où si il y a un quelconque problème ! Ça serait con de... Ça serait con d'en arriver à avoir un problème ! Voilà ! Bonjour ! Est-ce qu'il y avait des choses par là à faire ? Ok, avec la ligue ! Ça marche ! Allez ! La ligue Pokémon ! C'était bien sympa ! Trop facile ! On a gagné ! On revient chez nous ! Fin du jeu ! Allez, on retourne à Jadiel là ! Bon retour à Jadiel là ! Hop ! Bonsoir d'autres Pokémon ! On va capturer le premier Pokémon de la zone de la forêt aussi ! Ça sera fait ! Et après on fera une mini-pause pour partir sur Cyberpuck ! Ah oui, il faut quand même aller à Night City un petit peu ! C'est quand même notre ville quand même les gars ! C'est quand même nous les patrons quand même ! Pourtant de le préciser ! Alors... We have to see you again ! La 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 ! Ok ! C'est là-dedans qu'on me donne le poussifu ! C'est là-dedans qu'on me donne le poussifu ! Be careful ! Be careful ! Alors... Mesdames et messieurs... Quel est... Le premier Pokémon... Que nous allons capturer dans cette zone ? J'espère un Aspicot ! Ou un Chenipan ! Un mystère ! Un mystère ! Bien, oui ! Après, un mystère a son utilité ! Ceci dit ! Je ne peux pas nier cela ! Un mystère a son utilité ! On peut avoir un Pokémon plante contre pierre ! Ça peut nous sauver la vie ! Parce que la plante... La pierre ! Comme ça ! Vas-y recommence en vrai ! Vas-y ! Bien, bien, bien ! Alors le problème, c'est qu'il a plusieurs évolutions et je ne sais pas du tout comment je vais faire évoluer ! Donc le surnom est un peu compliqué à donner ! Mais vas-y tranquille, tranquille ! Petite Pokémon, là ! Donc là, maintenant... Maintenant qu'on a tout le tas de ces pierres... On a un level 4 ! C'est-à-dire qu'en tant qu'Arm de Zlock... On ne peut pas dépasser un certain level avant d'affronter le champion ! Et là, c'est level 14 avec pierre, je crois ! Ok ! Un petit Odish, mesdames et messieurs, que nous avons capturé ! Et le Pokémon dans lequel nous devons prendre soin ! Alors, Odish... Odish, c'est Misterbe ! Et Misterbe évolue en deux sortes de Pokémon ! Et il évolue soit en Rafflesia, soit en Joliflor ! Je pense, vu la strat, que Rafflesia me semble un petit peu plus probable ! Oserais-je dire ! Donc je vais chercher un surnom pour... Rafflesia ! On va recevoir la grosse plante ! Il y a plus de chances que je le fasse évoluer comme ça ! Alors... Qu'est-ce qu'on a pour lui ? Nightshade, Belladon... C'est un ball ou une femelle qu'on a ? Je ne sais même pas si c'est un ball ou une femelle qu'on a... Euh... Yes ! Euh... C'est une femelle ! Eh bien, Belladon ! Il me semble parfait ! On va l'appeler tout de suite ! Belladon ! C'est un peu chic, j'ai l'impression. Là ! On peut venir belle-femme, non ? Parce que Bella, ça veut exactement dire belle ! Et Donne-là veut dire femme en Italien ! Ce qui est très bizarre quand on sait que... Donna Paulsen existe dans la série Sweetspot ! Euh... Ok ! Alors, il faut aussi que j'aille chercher... euh... Sprite ! De Mystère ! Mystère, c'est première génération ? Non, c'est pas du tout première génération, je crois ! Ah si ! C'est première génération, ce Pokémon ? What the fuck ? J'avais complètement zappé ça ! Mystère, c'est première génération ? Ah non, c'est... Ok ! Rosélia est première génération, mais après... euh... Euh... L'autre... L'espèce de... Personne qui danse n'est pas première génération, ok ? Ok, ok ! Oui, belle femme ! Ça fait... Cantatrice ? C'est-à-dire que cantatrice, ça veut dire quoi ? Je connais pas les autres mots-là ! Ah, tu m'as appris un mot, non ? Mais euh... Facilement... 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 Hop... Ok ! Pussy Feu ! Tu dégages... Euh... Sprite ! Il le remplace par Mystherbe ! Voilà, Mystherbe qui lui bouge ! Ouf... Ah vache ! Il a sauté ! Je ne m'attendais pas ! Hop ! Voilà ! Le petit Mystherbe ! Hop ! On décale un petit peu ! Toi aussi ! Et voilà ! Voilà, messieurs ! Et aussi ! Pokémon ! Pour la run ! Eh bien... Voilà ! Est-ce qu'il y a un objet par là ? C'est pas pro, on va dire ! J'ai des opéras italiennes ! Ok ! Ok ! Oh, on a peut-être un Pikachu ! Oh, j'ai un peu le mort, mais vas-y ! J'ai eu le pire... P'tit problème ! On a peut-être un Pikachu ! On va soigner... Heu... Baladona ! Et puis après... Heu... Ben simplement, on va... Faire un p'tite pause pour si marquer ! Ok ! Je sais pas que Baladona est une opéra italienne ! Ok, ok ! Bon, c'est bon ça marche ! On a fait de la culture G ! Je pourrais toujours flex un peu ! Allez, mesdames et messieurs ! On se cache dans cette forêt ! On est au level 11, ça craint, ça craint, ça craint... Là, la forêt, il faut la faire en mini-speedrun ! Faut pas qu'on prenne trop de level dans la forêt ! Comme ça, après, on bat le mec qui aide Pierre ! Et après, on ne peut pas quand même le level 14 ! Parce qu'évidemment... Pardonnez-moi ! Level 14, c'est devant le champion d'arène ! Son arène ne compte pas ! C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver devant... Les autres... Les autres mecs... Les autres mecs de l'arène ! Si on prend un level 15 dans l'arène avant le champion, on est mort ! Il faut que le personnage... Quand on arrive ! Au moment où on clique sur A contre Pierre ! Tout le Pokémon de l'équipe soit level 14 ou en dessous ! C'est important ! Il y a juste... Eh bien, la vidéo, c'est un peu pour ça ! Ah ! Ok, ok ! Ah oui, ça fait ! Ah oui, ok ! C'est pas le nom, ça va ! Ok, ok ! Ça fait quantatrice, ok ! C'est vrai, après, bon ! Opéra, il t'a... C'est vrai que l'opéra, genre, il n'écoute pas assez pour forcément la ref ! Mais... C'est vrai que ça fait un peu opéra ! Mais si je sors cette phrase un jour dans ma vie, ça fera un peu le mec qui s'y connaît, tu vois ! Je suis là en mode... Ouais ! Ça fait un peu quantatrice, quoi ! Voilà ! Que ce soit le nom ou pas le nom... Ha 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 ! Ça réellera toujours de flex un petit peu ! Il est loin ! Putain, mais pourquoi je baille comme ça ? Ok ! On sauvegarde ! On en a aussi pour une Pokémon ! Aucun va évoluer avant Pierre au moment, en théorie ! Le seul qui a des risques, c'est Ratata ! Mais je ne suis même pas sûr ! Quantatrice a évolué de L20, je crois ! Regarde, dans ma coréenne, ça chante de l'opéra, c'est pour ça ! Ha 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 ! T'es impacté par un... T'es impacté parce que tu regardes ! C'est pas juste ! Après, bon... Euh... Ça n'en reste pas moins faux ! Enfin, ça n'en reste pas moins vrai ! Ça fait quantatrice, ce baladonneur ! Ou l'opéra italien, en tout cas ! Ok ! La petite save ! On s'est mis bien ! Eh bien, les opéras, c'est souvent italien ! Donc, je vais faire ça ! Pourquoi en guillant italien ? Euh... Putain, je n'ai jamais compris que c'était italien ! Après, moi, les opéras, c'est pas ma cap de base ! Mais je ne l'ai jamais retenue ! Enfin, compris ! Enfin, fait un rapport avec l'Italie ! Ouais ! Et c'est moi qui m'apprend l'italien ! Salut ! Euh... Ok ! Mesdames et messieurs, ça va être la petite pause ! Avant de passer à Cyberpunk ! Euh... Cyberpunk, euh... Je ne sais plus où on en est ! Je préviens, ça va être un peu la... Ça va être la... Ça va être la... Ça va être la dégradade quand on va arriver, quoi ! Je vous le dis direct, quoi ! Il n'y a pas de... Allemands, aussi ! Euh... Allemands, ça me dit déjà... Après, une fois, j'ai dû voir un opéra en suivant mes cours ! Ça devait... Ça devait être... Euh... Oui, il chantait allemand ! C'est pour ça qu'on... En fait, on ne comprenait pas un seul mot ! Parce que nous, on apprenait l'espagnol ! Euh... Oui, en primaire, on a... Moi, j'ai appris l'espagnol en primaire ! Mais en fait, oui, du coup, j'ai pas... Oui, non, c'était allemand ! Oui, oui ! Allemand me sonne beaucoup plus logique ! Tu as raison ! C'était de l'allemand ! Allemand, je connais déjà plus ! L'italien, je connais pas beaucoup ! Enfin, je me suis dit, je maintiens que... Les opéra ne sont pas pour moi ! Euh... Euh... Vous savez, la petite fenêtre de pause ! Et puis, on se retrouve juste après sur... Superpunk, mesdames et messieurs !